Et alors, vous êtes déjà justement posé la question de l'héritage que vous ferez, que vous laisserez à vos enfants. Qu'on laissera à vos enfants, bien sûr. Oui. Déjà, est-ce que vous savez concrètement ce que vous leur laisserez ? Si tout va bien, si on ne perd pas tout ce qu'on a. Voilà, si on ne perd pas tout ce qu'on a, on sait. Et dans les choses, justement, pas matérielles ou financières, si on pense à l'autre côté de l'héritage. Ah, pas plein de choses. Alors quoi ? Ah oui, pas plein de choses. Ben, moi, je ne sais pas, tout ce qu'on a appris dans la vie. J'ai déjà l'impression d'avoir déjà donné des trucs. J'ai l'impression que l'héritage a déjà commencé. Bien sûr. Je parle sur le plan... Oui, au travers de l'éducation, enfin, de tout ça. Voilà. Ce qu'on a pu... Oui. Moi, je pense que oui. Comme toi. Comme toi. Beaucoup de questions, je trouve. Voilà. Ben, ils s'en posent un peu trop, oui. Ils s'en posent beaucoup, cette génération. C'est leur problème. C'est leur problème. On s'en est posé aussi, nous. On s'en est posé aussi. Ah, pas les mêmes. Pas les mêmes. Pas les mêmes. Pas les mêmes, mais pas de la même façon, je trouve. Donc, en même temps, ils se posent les questions de façon un peu plus saine aussi. Ils s'en posent trop. Ils posent trop de questions sur des trucs comme ça. Mais c'est... Moi, je me posais des questions, mais à travers... Tu n'es jamais sûr de rien. Non. Donc, comme on n'est jamais sûr de rien, pourquoi ne pas tenter ? Oui, oui, absolument. Pourquoi ne pas essayer ? Est-ce que vous avez envie que vos enfants gardent beaucoup de choses de vous, où ils peuvent tout balancer, tout transformer ? Ça ne vous dérange pas ? Ah oui, oui. Non, ben alors là... Moi, dès l'instant où ils gardent l'amour, qui nous aiment, qui nous aiment encore, ils font ce qu'ils font. Ben oui, ben oui. Après, attends, c'est... Ah oui, oui, oui. Il faut faire son testament. Parce que ce n'est pas ça qui empêche de mourir. Non, ce n'est pas ça qui fait mourir. Je veux dire, ce n'est pas ça. Ah, il est bien. C'est le testament, ce n'est pas ça qui empêche de mourir. Ah, dis donc, il y a un lapsus révélateur. Oui, 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 oui. C'est vrai. Alors, un bel enterrement, ça serait surtout, surtout, qu'ils fassent une grande bouffe. Vraiment, quelque chose de joyeux et de festif. Voilà. Moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas m'enterrer, ils ne m'enterrent pas. S'ils ne veulent pas... Ah, oui, mais moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en tape. Oui. Alors là, vraiment, je m'en tape. Tu te tapes, tu t'en tapes. Ah, oui, vraiment. Oui. Non, je voudrais surtout que ça ne fasse chier personne. Si on imagine que vous partez, là, et que vous n'allez plus revoir personne, qu'est-ce que vous voulez leur dire avant de partir ? Au revoir. Non. Alors là, on a une question. Oui, au revoir. Attends, parce que je ne sais pas. C'est sûr qu'on ne les reverra pas. Je ne sais pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, oui, je leur dis à bientôt. Oubliez-moi. Oubliez-moi. À bientôt. Oubliez-moi. Oh non. Oh, oubliez-moi tout de suite. Non, mais tu vois, c'est mon côté négatif, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est mon côté négatif. Non, moi, je dis, si je sais qu'on ne doit pas se revoir, pensez à moi avec douceur. Voilà. Et toi, non ? Allez, dis-leur, pensez à moi avec douceur. Non ? Oui, non, c'est-à-dire que penser à moi ne vous rend pas malheureux. Ah, ça, c'est très joli. Oui, oui, ça, c'est très bien ce que tu viens de dire. Merci. Que penser à moi ne vous rend pas malheureux. Ah oui, ça, c'est très bien.